Bon de l'euro, bourse en hausse, les marchés financiers ont aussi réagi avec soulagement ce matin suite au premier tour de l'élection présidentielle française. Emmanuel Macron est en effet le candidat qui s'est montré le plus favorable à l'Union, au commerce international et à l'euro. Stéphanie Lepage nous explique cet impact direct sur les marchés. De Paris à New York, les journaux économiques soulignent la bonne santé des marchés ce matin. Ceux-ci misent déjà sur la victoire du candidat pro-européen. Conséquence au réveil, l'euro gagne 2% et s'en trouve renforcé face aux dollars et aux yens. Rien d'étonnant pour cet économiste. L'euro était affecté d'une inquiétude, à savoir que Marine Le Pen avait promis qu'elle mettrait en oeuvre un référendum portant sur la partenance de la France à l'Union européenne mais aussi à la zone euro. Aujourd'hui ce référendum est écarté et donc la gestion de l'euro sera plus harmonisée. Macron ayant d'ailleurs promis qu'il mettrait en oeuvre un dialogue franco-allemand, on va dire plus pragmatique, portant sur la gestion de l'économie. Évolution positive également des marchés financiers. Les bourses européennes sont en hausse depuis ce matin. Plus 3% à Milan et Madrid, plus 2% à Francfort, plus 1,37% à Londres, 2,9% à Bruxelles et surtout plus 4% à Paris. Un vrai bond de confiance au niveau européen. Clairement Emmanuel Macron est sans doute celui qui est le plus pro-européen. Deuxième chose, il était ministre de l'économie et des finances donc il connaît quand même les défis de l'économie française. Et c'est quelqu'un qui sur ce volet-là propose des mesures qui peuvent éventuellement redynamiser une France qui est fort pessimiste actuellement. L'arrivée en tête d'Emmanuel Macron entraîne également une baisse des taux d'intérêt. Une bonne nouvelle pour la Belgique. En termes de taux d'intérêt, ce sera plus facile à gérer. Les taux d'intérêt français avaient augmenté, les taux d'intérêt belge avaient un peu augmenté aussi. Et bien ce risque qui reflète en fait la peur du futur sera sans doute gommé dans les prochaines semaines. Et donc mécaniquement c'est bon pour l'état belge qui peut emprunter à des conditions plus favorables. Des taux favorables dont n'a pas encore pu profiter la Belgique alors qu'elle a emprunté aujourd'hui près de 2,5 milliards d'euros sur les marchés.